Vous le savez, les modes viennent souvent des Etats-Unis et celle dont nous allons parler maintenant avec Jérôme Doubinque, elle ne déroge pas la règle, il s'agit de la mode de la tiny house. Alors tiny, petit cours d'anglais, ça signifie minuscule en anglais et house, c'est la maison, des maisons minuscules en bois qui plus est. Bonjour Jérôme, pour quelles raisons d'ailleurs est-ce qu'on ne les appelle pas tout simplement des roulottes ces maisons en bois ? Parce qu'il a fallu leur trouver un nom à ces maisons qui ne sont ni des roulottes ni des cabanes, mais peut-être la fusion entre les deux d'ailleurs. On a vraiment le profil, regardez derrière moi, d'une cabane en bois puisque ça l'est une. Et puis on a le principe mécanique, tout bête, de la roulotte puisqu'elle est mobile. Cette cabane repose sur un essieu, sur un plateau à six roues et c'est le principe de la maison mobile, micro-maison. On a en présence là une maison qui fait 7 mètres de long sur 4 mètres de haut et qui a été fabriquée par un jeune garçon chez qui on s'invite ce matin. Il s'appelle Arnaud. Arnaud, bonjour. Bonjour. Qui n'est pas du tout un bâtisseur mais qui est pour l'occasion en tout cas devenu un autoconstructeur puisque c'est le cas, vous avez construit vous-même votre petite cabane en bois. Exactement, exactement. Qui est né de quelle idée finalement ? En fait l'idée est venue à la base des Etats-Unis mais nous... Votre réflexion personnelle c'était laquelle ? C'était la première fois qu'on a vu cette tinie, c'était à la foire de Cournon, à Cournon. Donc on a vu la première tinie qui est située en berre et tout de suite on a craqué. Ça correspondait finalement à votre façon de vivre, à votre mode de vie, nomade peut-être ou pas ? On l'espère. Pour l'instant vous êtes plus ou moins sédentaire mais vous avez l'intention peut-être de bouger. Alors on est dans une maison de 17-18 mètres carrés au sol. Oui c'est ça. 17-18 mètres carrés au sol qui se comportent et qui s'organisent comment en fait ? Là on est dans l'espace cuisine. Oui. Donc c'est pas fini encore d'aménager parce qu'on a tout fait en extérieur, on n'a pas de local pour être à l'abri. J'ai pas pu finir les travaux à cause du mauvais temps. Donc là ça sera la cuisine qui va être aménagée cet été. Donc après quand on avance ici c'est le salon. Le salon qui peut être en tant que chambre parce que le canapé il peut faire un lit de place. Après derrière nous, derrière la porte qui se situe là, on a la salle de bain avec toilette sèche et une douche. Et un petit coin de douche. Voilà. D'accord. Et est-ce que ce sont des maisons autonomes alors du coup ? Comment vous faites pour l'électricité, pour le gaz ? Comment vous vous chauffez ? Là on voit un petit chauffage à bois d'ailleurs qui fait bien son boulot. Ça peut être des maisons qui peuvent être totalement autonomes. Mais nous on n'a pas choisi d'être autonome. On est branché au réseau alimentaire. Et tout comme pour l'eau, c'est pareil, on est branché au réseau. Mais après ça peut être totalement autonome, il n'y a pas de soucis. Alors je l'ai dit, et puis en haut on a parlé, mais c'est la mezzanine, c'est le petit coin nuit là, c'est ça ? Ça sera le futur coin nuit, ouais. D'accord. Petite mezzanine. Exactement. Alors, c'est une maison, je l'ai dit, que vous avez construite vous-même. Oui. En combien de temps ça se construit ça ? Nous on a commencé les travaux début septembre de cette année. Et début décembre, on était dans la maison et elle était totalement habitable. D'accord. Incroyable. Beau résultat. Et aujourd'hui, pour rien au monde, vous ne changerez de mode de vie en tout cas pour l'instant. Pour l'instant, non. Non, non. D'accord. On est très contents et donc il n'y a pas de soucis. Incroyable que cette petite maison, Teeny House. Exactement. Comme on dit aux Etats-Unis, Alain. C'est vrai qu'on s'y sent bien. C'est un vrai petit cocon, un vrai petit nid. Dites-moi Jérôme. L'avantage, c'est que pour le coup, ça chauffe très vite. Bonjour. Bonjour. Oui, alors. Je vous écoute. Vous êtes avec ce qu'on peut appeler un autoconstructeur. On voit le résultat. C'est plutôt sympa. Est-ce qu'il existe des fabricants de tiny houses, au pluriel, sur le marché français ? C'est vrai. Alors, on en a invité une ici à Apsha où on se trouve. On est sur un plateau à hauteur de 800 mètres d'altitude. Et puis, elle a cheminé vers nous, cette dame qui nous a rejoint. Elle est effectivement avec son mari. Ils ont monté une entreprise de construction de tiny houses. Vous êtes vraiment spécialisés. Il y en a beaucoup, des gens qui se sont lancés comme vous, dans cette aventure de la construction. Oui, maintenant, au niveau de la France, on a eu à peu près une dizaine de fabricants, de constructeurs. Et sans parler, bien sûr, des autoconstructeurs, mais des spécialistes. Qu'est-ce que vous pensez du résultat, alors qu'il n'est pas encore tout à fait abouti ? Il nous l'a dit, Arnaud. Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous pensez ? C'est pas mal, finalement, le résultat. C'est très bien fini. On rentre, on sent tout de suite la chaleur, déjà avec le chauffage. Et puis, on voit que c'est lumineux et agréable. Donc, c'est un petit peu tout l'attrait des petites maisons de tiny houses. Alors, on va voir vos modèles, puisqu'on est venu vous voir du côté de l'envers où vous êtes installés. Une petite mélange, ça doit répondre ici, en France, à certains normes, à certains critères, à certains clés des charges, bien définis. Voilà, tout à fait. Du moment qu'elle est mobile, on suit les réglementations de la sécurité routière au niveau du poids, mais aussi de la hauteur et de la largeur de la tiny. Et aussi, comme c'est une vraie maison d'habitation, on construit selon les normes de l'habitation. Alors, on ne peut pas dépasser une certaine hauteur, une certaine largeur, une certaine longueur non plus. Tout est soumis à certaines réglementations. Vous avez débuté votre aventure il y a un an et demi, je crois, dans la construction. Et aujourd'hui, votre mari n'a pas pu être là, parce qu'il livre sa cinquième maison. Et bien voilà, on est en phase finale de livraison pour la semaine prochaine. Donc, ça sera parti pour une habitation principale. Et alors, vous, vous proposez un seul modèle où vous pouvez en décliner plusieurs selon vos humeurs, vos idées, vos schémas. Ou alors, c'est le client qui vous demande sur mesure une maison à son image ? C'est tout à fait ça. On répond à la demande du client. On fabrique une maison sur mesure selon ses besoins. Et on s'adapte à ce qu'il nous apporte comme idée, comme image. Si c'est réalisable techniquement, on le suit. Ou alors, on lui dit non, ça, ce n'est pas possible. Et on le conseille dans un autre sens. Combien ça coûte finalement ? Quel est le budget de ces maisons dont on dit qu'elles sont économiques ? Autonome et bon marché, même si ça reste peut-être... C'est toujours un coût à l'achat parce que, bien sûr, il y a la remorque qui est importante. Selon les qualités des matériaux et de la technique utilisée, on va varier entre 40 000 et 50 000 euros TTC. Ah oui, quand même. Quand même. Mais après, c'est une maison faite pas pour durer 10 ans, mais vraiment pour durer en longueur, dans le temps. La maison d'Arnaud, dans laquelle on se trouve, je lui ai posé la question tout à l'heure. Je crois qu'il est né à 20 000, 22 000 euros. C'est ça, oui. C'est ça. Et encore, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Tout à fait. Alors, est-ce que du coup, comme aux Etats-Unis, ici, lorsqu'on a une tiny house, la vocation, c'est de partir sur les routes et de s'installer où on veut ? On peut imaginer la chose faisable aux Etats-Unis. On a un peu du mal à l'imaginer en France. En France, il y a toujours une réglementation pour déposer la tiny. Après, du moins qu'elle est nomade, vous allez pouvoir circuler. Vous arrêtez 48 heures à un endroit ou autre, ou trois mois maximum. Mais l'idéal est quand même d'avoir son propre terrain et toujours faire appel à la commune, donc les autorités communales, pour l'implantation, pour être tranquille et puis pour pérenniser après son projet de vie. Alors, ça me fait penser un peu à l'émergence des camping-cars autrefois, où on pouvait prendre le camping-car et partir sur les routes et s'installer où on voulait. Est-ce qu'à terme, il n'y a pas ce risque-là de se dire, aujourd'hui, il y a des tiny houses un peu partout et on va essayer de les priquer sur des zones dévolues à leur installation ? Non, parce que les tiny, de toute façon, il faut quand même avoir le matériel pour le véhiculer, la tiny. Du coup, c'est vraiment spécifique. C'est vraiment un projet pour la personne qui va vivre dans un produit avec le moins de consommation possible, avec le moins de matériel possible, mais aussi qui a la possibilité d'évoluer, de changer d'emplacement. Une dernière question. Le profil de la clientèle, on a vu, Arnaud, une petite vingtaine d'années, mais pas que. Il y a des retraités aussi ? Tout à fait. Des retraités, des personnes qui préparent leur retraite, des personnes qui ont déjà une grande habitation et qui ont des problèmes ou de financement ou par des problèmes de gestion. Et du coup, ça permet de réduire leurs coûts et de pouvoir profiter de leur argent pour un autre chose. Voilà. Et d'ailleurs, ce modèle d'habitation est né aux États-Unis à peu près aux alentours des années 2007-2008, au moment de la crise immobilière. C'était une alternative à la crise du logement qu'ont connue les États-Unis. Alors voilà, pour la genèse de cette habitation dans laquelle on s'y sent bien. Au demeurant, on va y rester un petit peu au chaud. On va se réchauffer quelques temps encore. En tout cas, c'est charmant. Ça a l'air bien agréable. Merci beaucoup, Jérôme. Merci aussi à celles et ceux qui vous ont accueillis aujourd'hui. Merci à tous.